salut tout le monde c'est castan j'espère que vous allez bien moi comme vous pouvez le voir on vient de recevoir deux millions tranquillement et c'est ce père qui nous a payé dans le cadre du transfert de wesley fofana donc je vais pas me plaindre on est premier après 15 matchs on a fait un petit peu moins de la moitié du championnat on ne va pas se plaindre on se retrouve aujourd'hui pour deux matchs le premier à l'extérieur à nord et le deuxième n'ont pas à dijon mais ça sera un match de coupe de france contre un adversaire pour l'instant inconnu vu que le tirage au sort aura lieu mardi et que nous sommes samedi donc on va commencer directement par le match à nord on est déjà dans le stade on est dans les vestiaires en train de se changer dernière petite consigne de notre dany qui est pas en forme ouais non on va laisser ou dany on va faire jouer un petit peu à ou chiche qui je vais faire sortir va sortir arnaud nord 1 des remplaçants on va mettre à ou chiche à la place de julian masson et new york qui donne le coup d'envoi de ce match j'avais remis non c'est bon on voit avec merdi une faute de brian au cou encore de bas et le but de saut tout en dédicates ce qu'elle j'ai fait un carton jaune à la deuxième minute et ça commence bien 1 0 à la 20e minute merdi il faut pas qu'ils égalisent direct en général on aime bien se prendre un but direct après le premier la transversale c'est pas passé moi camara avec au chiche au type bas qui tire à côté motiba il n'est pas convaincant début de saison je pensais qu'il allait tout casser mais malheureusement qu'à charles à bout dix carnet aux camarades qui récupère pourtant de bas avec brada riche et une de le but de corde au bas joli 2 très joli 2 le corde au bas brada riche c'est dégagé ce qui récupère un nouveau le centre de nos coups ça sera une transversale et ça sent en 6 mètres c'est la mi temps je vais leur dire que je suis content on s'est créé beaucoup d'occasions voilà ils sont tous contents les beaux motifs j'ai envie de l'engueuler mais là quand même 7 il comprendra pas que je veux qu'ils marquent et pas seulement qui joue bien ça sera un corneur on est un daou chiche deuxième poteau c'est dégagé brada riche allez on va commencer à initier les changements on va mettre castelletto à la place de de brian locu nous on va faire sortir le buteur saïd douceau qui a son carton jaune pour faire rentrer je risque gnagnon et on va faire rentrer le petit carlito bout au bas et grim qui capte brada riche pour corde au bas à aux chiches brada riche le centre le poteau le transversal on a été mauvais là un poteau une transversal on aurait dû faire mieux aux chiches qui lance brada riche côté gauche charlaby qui récupère dans la surface brada riche encore un poteau le stade de nuire qui a pas fait le plein pour ce match on dirait il ya une tribune complète qui est vide et le dernier qui pourra pas célébrer le but son but devant la tribune du coup le but du 3-0 de donat redani et j'hésitais en plus à le mettre redani la vignes en moyenne il était à 6,5 2 sur les cinq derniers matchs et finalement il m'a il m'a convaincu sur ce match 7.4 c'est dégagé le dernier qui récupère peut-être pour la dernière action et c'est fini victor 3-0 contre un yor à l'extérieur on a fait un bon match et félicité cordobas en tout bas 87% de passe réussie la courte 14 km quand même on n'a pas une nouvelle du riche homme d'affaires étrangers là même une une rumeur comme quoi et roulant reméliore allait se retirer pour laisser sa place un autre membre du board on va au final c'est débris de couloir on va pas écouter tout ça pour l'instant on va attendre qu'une offre soit faite on va voir si on a réussi à faire grimper un petit peu bon je pense pas en une demi saison même pas mais on va voir si on a réussi à faire grimper l'offreur la valeur du club excusez moi on a eu une première offre à 35 millions qui avait finalement finalement été refusé en refusé il n'y avait pas de garantie sur la situation financière de l'acheteur et voilà on est jour de tirage on va pas tirer toutes les équipes on y en a encore pas mal tirer toutes les équipes d'un coup et on joue contre le fc guiprimer sac club de bretagne semi professionnel stéphane qui commence à être chiant avec motiba je vais lui dire qu'il va le rappeler puis c'est tout voilà on va se mettre à la recherche d'un autre un autre buteur pour le marché des transferts hivernal d'innocu covec sloven de 21 ans en l'agent libre on va aller le mettre à l'essai on va voir s'il est d'accord et je me souviens du petit j'avais été en veu antonine antonine zvobodek zvoboda voilà zvoboda 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 on va faire une demande d'information faudrait qu'on arrive à l'avoir pour 500.000 et on va aller checker le marché des transferts Eymar Eymar du Real Sociedad C on va envoyer une semaine on va en tant qu'à faire sur son collègue antoni arzac on va envoyer un recruteur sur il s'il est aussi de toulouse l'anglais on va aller demander conseil au directeur sportif un buteur alors on a joué à Kim l'arrivée 38 ans 32 ans 31 ans il conseille que des vieux que des vieux Mylène Durich j'ai peur qu'on me demande cher pour Mylène Durich Salernita 9 apparitions 4 buts on va faire une demande pour Mylène Durich demande d'information on verra bien Kikoved prêt à passer un test donc le potentiel pour jouer en Dic 2 déjà ça me plaît pas trop réponse de Carvina pour ce beau pour ce beau boda 2 millions de bail faire voir si je mets 100 pourcentage du profit on va bloquer à 30 30% 850.000 c'est déjà mieux si on met 250 et 200 après 50 apparitions on se rapproche on se rapproche de ce qu'on veut on va essayer 250 et remettre 250.000 après le nombre de buts 200.000 après 50 buts c'est trop 450 c'est trop 1m325 allez d'accord 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 on va lui mettre 3 ans augmentation de 25 en cas de montée on va retirer ça voilà c'est très bien Anthony Voboda qui sera notre prochain second attaquant derrière bien sûr le petit carnitou je pense pas qu'il arrivera à se faire détrôner Sarah Fiori Sarah Fiori Sarah Fiori on va le recruter on va essayer de négocier le contrat pour l'avoir libre le 1er janvier 3 ans on va essayer de négocier un petit peu ça ça m'irait ouais hop voilà il est suivi par quelqu'un d'autre il est suivi par personne à l'aise à deux postes imprévisible bonne pointe de vitesse il aime les gros matchs il s'acclimate plutôt bien Christian Courcuff à la tête de Dijon et Svoboda qui nous rejoint mais pourquoi la tête de Dijon la petite coupe là c'est l'objectif de la saison ça la petite coupe pour aller chercher une coupe d'Europe alors on va faire tourner pour l'instant on va demander à la Choua ce qu'il en pense alors Fayoulou Brattarich qui joue je suis d'accord Moefec qui joue je suis d'accord Nordin qui joue je suis d'accord qu'on va mettre quand même d'expérience sur le banc on va déconner on sait jamais allez c'est parti pour ce match de coupe de France contre je me souviens déjà plus d'Arlong qui trimait ça que je crois Brattarich côté gauche Youssouf avec Arnaud Nordin Brattarich Youssouf le centre la tête le poteau c'est dégagé confusion j'ai eu un peu de mal à suivre ce qui se passait caroué dans le breton on le sait les mecs qui sont en Bretagne Rivera qui lance qui lance Hotman appliquez-vous les mecs appliquez-vous 8 tiers par un seul quadrip pour l'instant Moefec avec Brattarich qui récupère Maxence Rivera qui marque un but toute petite déviation j'ai l'impression un beau tag de Moefec Brattarich qui récupère côté gauche qui remonte toute l'aile le petit centre et ouais toute petite déviation juste devant Daoud Daoud qui a été surpris il n'a pas vu il n'a pas vu Maxence Rivera Nordin qui cherche Hotman dans la profondeur Masson le centre-divant Masson vers Nordin le but de Brattarich Doma gauche Brattarich qui marque son premier but de la saison Foyoulou je pense que je vais le faire jouer toute la coupe de France Moisson Foyoulou qui détourne il n'est pas super rassurant dans ses prises de bol mais je pense que je vais le faire jouer quand même corner tiré par Yusuf pénal qui faute d'Hervé qui VV il a fait une faute aller Arnaud Nordin pour tirer et c'est le 3-0 le but du 3-0 on ne va pas fanfaronner c'est un pénalty et c'est la mi-temps sur ce score de 3-0 petit match tranquille pour l'instant aller on va commencer à faire tourner un petit peu il ne se passe rien dans cette deuxième mi-temps on va faire rentrer Brian Nooku à droite on va faire rentrer Carlito à la place de Djibril et 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 on va mettre à Oshich à la place de Yusuf le breton qui monte il combat de breton Boyoulu qui s'interpose Nordin oh la faute la faute monsieur l'arbitre carton rouge rouge même Oshich qui cherche Moefec et le but de Aymen Moefec j'ai pas envie de fanfaronner c'est une petite équipe on devrait de respecter un petit peu plus même 10 minutes pour les bretons pour essayer de sauver l'honneur allez Charles Abbey Rivera dommage un petit peu forte la passe de Moefec c'est dommage Rivera perd la balle il combat peut-être pour la contre-attaque avec Bourglan côté gauche Bourglan le centre de Bourglan ouh la tête ça trouve le poteau c'est la dernière minute de ce match Chibia qui récupère Abbey c'est perdu Abbey qui est pas il doit rentrer mais il a pas j'aurais mieux fait de laisser hautement de place pour lui donner du temps de jeu allez le coup franc et l'arbitre qui va siffler la fin du match le breton il combat et voilà fin du match victoire 4-0 pour ce premier match de coupe de France une bonne entrée en matière un victoire 4-0 le tirage au sera lieu dans deux jours j'ai envie d'aller voir avant de couper Martin Sarafiore qui accepte notre offre de contrat les liés de 25 ans l'argentin j'espère que ça sera une bonne une bonne recrue on verra ça le 1er janvier qui motive à Yulu blesser deux semaines merde je sais pas c'est quand le prochain match de coupe de France j'espère que c'est pas dans les deux prochaines semaines et voilà tirage au sort on va faire comme tout à l'heure tirer toutes les équipes et on tombe contre l'AS Murray et l'AS Murray qui sera donc notre adversaire pour ce 8ème tour de coupe de France le match aura lieu le 20 novembre donc Timothy Fayoulu sera de retour et on va se quitter là dessus YouTube allez salut